... Messieurs les Présidents de la République, je voudrais tout d'abord, au nom des artisans et de l'Union Nationale des Chambres de Métiers, vous remercier de l'insigne et honneur que vous nous faites en Président, cette importante cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, nous sommes conscients et très sensibles à l'intérêt particulier que vous portez à ce secteur clé de l'économie sénégalaise dans les politiques publiques de votre gouvernement. L'artisanat a toujours été considéré comme fer de lance dans le processus de transformation structurelle de l'économie nationale. Le Salon international de l'artisanat de Dakar qui est à sa deuxième édition constitue réellement un cadre de promotion des changes, de découverte des facettes de l'artisanat sénégalais. Il regarde de potentialités énormes en termes de création d'emplois, de valorisation des ressources locales, de lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestieuse. Véritable fléau de l'agence africaine et de sénégalaise. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, les actes significatifs de haute portée que vous avez posés démontrent à suffisance votre volonté à construire un artisanat compétitif dont le développement est axé sur la promotion des produits et la mise à niveau des chambres de métier. Messieurs les Présidents de la République, les artisans sénégalais, dans une solidarité agissante, vous cherchez santé et plein de cités et restez déterminés à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs dans le cadre du PSC. Sous-titrage Société Radio-Canada